Monsieur le recteur, mesdames et messieurs, d'abord laissez-moi vous dire simplement la joie que j'ai d'être ici, surtout en tant qu'alumnus de cette institution. Malheureusement, je fais partie de cette génération post-68 art qui n'a pas bénéficié au fond d'un traitement d'alumnus très particulier puisque j'ai essayé, au fond, j'avais commencé peut-être par une photo de volet et autre, mais à notre époque, nous n'avons ni photo. Je me rappelle toujours avoir reçu mon diplôme par la poste six mois après et que c'était le responsable des examens de médecine qui m'a dit c'est fini, c'est bon. Et ça s'est terminé un peu comme ça. Et puis j'arrive aux États-Unis et je vois tout le pomp and circumstance. Et je me dis au fond, à postérer, c'est une chose dommage, regrettable au fond parce que c'est un moment important de notre vie, le diplôme, les familles. Et quand je suis rentré à l'EPFL, une des premières choses que j'ai faites, c'est de créer une réelle cérémonie de diplôme sous un chapiteau de cirque avec une vraie fête, avec des parents. À l'époque, on me disait jamais personne ne viendra, ça ennuie tout le monde. Et en définitive, on a deux sièges par famille. En fait, on nous demande toujours si on peut avoir des sièges supplémentaires pour les oncles, les tantes, les grands-parents et autres. Et je crois que ça fait partie. Je dis toujours que cet attachement viscéral qu'on peut avoir à l'université, c'est ce qui fait la force des grandes universités américaines et ce qui nous a manqué. Raison pour laquelle je suis absolument ravi d'être là et puis je me sens pour la première fois reconnu comme un alumnus de cette institution. Ceci étant dit, le propos n'est pas de parler de la théorie des alumnus, mais plutôt de la révolution numérique en cours. Alors le titre qu'on m'a donné, révolution numérique ou révolution universitaire. Et nous vivons effectivement un moment que j'estime extrêmement intéressant dans le développement des universités. La grande dame a été relativement stable pendant plusieurs décennies. Je veux dire, le concept même d'université était bien accepté. L'Europe l'a inventée. Elle a perdu un peu le leadership à partir, je dirais, de la Deuxième Guerre mondiale. On se connaît la montée, la puissance américaine, la montée asiatique aujourd'hui. Et l'Europe doit un peu se réinventer pour ne pas perdre son leadership dans le domaine universitaire. Alors, cette révolution numérique, elle a le potentiel de tous nous toucher. Elle nous touche tous, université inclue. Alors je vais m'attacher à développer deux thématiques qui me semblent importantes. La première, ça a été dit, c'est les fameux MOOCs, les Massive Open Online Courses. Donc c'est enseignement libre. Mais au fond, il y a un nouveau terme que j'essaie de promouvoir qu'on appelle MOOR, Massive Open Online Research. En montrant qu'une certaine manière, la révolution numérique ne va pas seulement changer la formation, mais elle a aussi le potentiel de changer une partie de la recherche, de la façon dont la recherche va se faire dans les années. Je donnerai trois exemples pour l'open access, les humanités digitales, et ce qu'on appelle la simulation de la troisième moitié de recherche. Alors, vous connaissez cette image merveilleuse sur la droite, qui est l'image du réseau, à l'heure actuelle, le web, inventé, je rappelle, dans cette ville par des physiciens qui désiraient communiquer leurs données de recherche. Et aujourd'hui, en trois décennies, même pas, on compte plus de 3 milliards de comptes sur les réseaux sociaux, 90 milliards d'emails envoyés par jour, 325 millions de photos échangées par jour, et 1 milliard de recherches sur Google. Donc, le monde est en train de changer sous nos yeux. Et l'accès à la connaissance, il est aujourd'hui totalement distribué. Et ceci, les universités, je crois, doivent en tenir compte. Alors, vous connaissez les raisons, le software, mais aussi les devices. D'abord, c'était nos ordinateurs personnels, les smartphones, les tablettes qui arrivent, et vous voyez un développement assez remarquable, puisqu'aujourd'hui, c'est plus de 2 milliards d'individus. Et comme vous le savez, les grandes compagnies ont essayé de se promettre de doubler ce chiffre dans les 5 ans qui viennent. Donc, à peu près 70%, semble-t-il, de la population mondiale sera connectée dans les 10 ans qui viennent. Et non seulement elle sera connectée, mais elle sera mobile. Et cet élément de mobilité est autrement changé. Vous voyez ici le fixed et le mobile. 2015, vous voyez que s'il y a une chose à retenir, the world is becoming mobile. Et ceci doit être profondément intégré dans notre façon de réfléchir. Alors, comment se situe l'enseignement ? Alors, c'est ces fameux MOOCs, c'était un peu le tsunami de la formation. Beaucoup de nos collègues nous diront, mais c'est une vieille histoire, vous la reconnaissez ici, c'est en 1916. Même au moment du développement de la radio, de la télévision, on s'est dit, c'est des instruments qui vont pouvoir être utilisés pour la formation. Et au fond, ça n'a jamais vraiment pris des proportions importantes. C'était le computer-assisted instruction, j'en passe, online e-learning, virtual university. Le campus virtuel suisse, où à peu près 60 millions ont été injectés. Et puis, les résultats, on dira, modestes, pour parvenir plus. Et puis, tout à coup, les choses changent. Il y a deux ans, au niveau universitaire, les choses deviennent massives. Donc, l'élément qui a changé, c'est cet élément massif. Alors, ça a été d'abord, avant les universités, il y a cette personne assez remarquable, Salman Khan, qui a créé la fameuse Khan Academy. C'est un analyse de Wall Street, diplômé d'Amérique de Harvard, qui avait un petit cousin en Inde à qui l'aidait pour ses problèmes de mathématiques. Et au fond, au lieu de le faire habituellement, quand il y avait la distance, il l'a fait sur YouTube. Et en fait, il s'est rendu compte que, petit à petit, son cousin a parlé à ses amis, etc., et tout. Et la chose s'est littéralement propagée de façon virale. Et aujourd'hui, la Khan Academy, qui est faite pour l'école secondaire, plutôt, donne 4 500 micro-cours. Vous pouvez le regarder. Il est sur YouTube, totalement accessible, librement. Aujourd'hui, 260 millions de cours donnés au travers de la Khan Academy. Et on peut dire, s'il y a le précurseur des MOOCs, c'est bien Salman Khan. Les universités voient la chose arriver. Et comme toujours, ça se passe par miracle dans la Silicon Valley, à Stanford. Deux professeurs, Thron et Novig. Novig est chez Google. Thron est un des grands professeurs de l'artisanat. Ils décident de mettre leurs cours online, mais avec d'autres instruments. j'y reviendrai, et au moment où ils mettent leurs cours, en 15 jours, 160 000 étudiants online. Donc, c'est cet aspect massif qui intervient, qui est tellement frappant. Alors, tout le monde, beaucoup de gens vont regarder, ne finissent pas nécessairement. 22 000, quand même, terminent le cours. Alors, 420 avec un score parfait, et la légende, je ne sais pas si c'est une légende, dit « O'Kan Stanford ». Et la meilleure, c'est une femme noire d'Alabama qui fait le meilleur score. Et je crois que c'est un élément aussi très révélateur, c'est-à-dire que c'est tout à coup l'ouverture et l'accès. Et puis là, comme sur les États-Unis, les choses se passent, on invente un nouveau nom, les fameux MOOCs. C'est Tom Friedman, le fameux éditeur du New York Times, qui baptise ce phénomène MOOCs, Massive Open Online Courses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle est la raison de la composante Massive ? Elle est de plusieurs niveaux. La première, c'est l'arrivée des tablettes. Je vois qu'alors qu'on devait être sur un ordinateur, dans une salle de classe et autres, ce n'est pas très différent du cours habituel. La tablette, l'arrivée de la tablette, de nouveau Steve Jobs, arrive au fond à mettre sur pied quelque chose qui change fondamentalement cet accès. La deuxième chose, c'est la bande de fréquence. Les vidéos sont visibles, accessibles relativement rapidement. C'est le cloud computing, puisqu'au fond, on a accès maintenant aux données, aux librairies, au travers potentiellement du cloud. C'est les réseaux sociaux fondamentaux qui changent, puisqu'on voit autour de ces cours une organisation, une self-organisation, qui va être un élément. Et puis, c'est cette génération digitale qui est habituée à utiliser ces outils. Alors, si on va essayer de voir au fond, quels sont les aspects novateurs de ces cours ? La première chose, je crois que ce qui est essentiel, c'est l'open access. Donc, ils sont accessibles, librement, en tout cas maintenant, pour tout un chacun. Donc, toute personne qui veut se cultiver, qui veut apprendre, peut y accéder. Et la deuxième chose, c'est que les grandes écoles s'y mettent. C'est-à-dire que vous pouvez, alors que vous êtes au fin fond de l'Alabama ou du compteur de Vaud, prendre un cours d'impreuve de Harvard ou de MIT et de voir jusqu'où vous arrivez à suivre ou pas. Et ça, c'est un élément totalement neuf. Et je sais qu'ils ont été... Estran et Norvig ont bien compris. Je ne sais pas si vous savez quelle est la tension, la tension span, aujourd'hui, d'un individu de 20 ans. C'est cinq minutes. D'accord ? Avant que vous bougiez sur une autre chose. Donc, l'idée, c'est de faire de courtes vidéos. Ce n'est pas de faire les trois quarts d'heure. C'est cinq à dix minutes de vidéos. Suivis des quiz, de telle sorte que vous devez répondre. Et puis après, des assignments, des devoirs que vous devez faire pendant la semaine. L'autre génie, ça a été la synchronisation. C'est-à-dire que c'est cool. Vous ne pouvez pas les prendre n'importe moi. Ils commencent à une telle date et puis ils se déroulent, au fond, comme un cours habituel. C'est-à-dire que vous devez faire vos assignments à la fin de la semaine. Alors, vous pouvez le voir à deux heures du matin ou à dix heures du soir. Peu importe. Mais à la fin, le week-end, vous devez rendre vos devoirs. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit que l'humanité est la même partout. C'est-à-dire que 90% rendent les assignments dans les dernières dix heures. Peu importe où vous êtes sur le globe. Donc ça, c'est quelque chose qui est profondément humain. L'adaptation de la vitesse de déroulement, et nous le savons, lorsque nous faisons des cours, certaines personnes peuvent être relativement rapides. On le voit, l'étudiant qui a tout saisi et qui s'ennuie. L'autre qui a un peu plus de difficultés. Alors, vous pouvez forcément, l'ordinateur, vous pouvez aller à l'adaptation. Si vous n'avez pas compris la vidéo, vous pouvez vous la passer dix fois si vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est que la moyenne sur les premiers cours du déroulement de la vidéo, c'est trois fois. Donc on voit que lorsqu'on est dans une salle de cours, une fois pour un problème complexe, c'est difficile. Donc voilà. Puis là, vous pouvez aller vite. Alors, c'est ceux qui peuvent avoir... Et ceux qui vont très lentement. Donc vous pouvez totalement, au fond, vous moduler, vous adapter à vos capacités. Alors, dans cette synchronisation, ce qui change fondamentalement aussi, c'est le crowdsourcing, des tâches d'apprentissage. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dix mille dans le cours, vous pouvez poser des questions. Donc vous avez des built-in boards, qui nous appellent des forums de discussion. Vous posez votre question. Alors, la réponse moyenne à une question que vous posez, c'est vingt minutes. Alors, je défie toute l'université de répondre dans les vingt minutes à toutes les questions que les étudiants peuvent se poser. Donc là, il y a quelque chose de fantastique. Et chacun, ce qui est extraordinaire, c'est que vous posez une question, la première réponse ne peut pas être née sans doute. Vous dites, le professeur, il n'y a que le professeur qui s'est. Et elle fait par itération. Après, si sous cette itération, la réponse devient juste. Donc vous avez cet élément de crowdsourcing, qui est un élément totalement nouveau, sur le plan conceptuel. C'est-à-dire que vous arrivez par itération à la bonne réponse. Et ceci en moins d'une heure. C'est ça qui est... Et puis comme ça tourne 24 heures sur 24, et que ces cours sont pris par l'ensemble du globe, vous pouvez vous mettre à 3 heures du matin, lors d'une petite insomnie, vous aurez la réponse à vos questions. Évaluation par les pairs. Vous dites, comment corriger 10 000 copies ? Alors, ce qui a été fait dans une expérience de cours de sciences humaines, c'est que vous avez un petit essai à écrire, et chaque étudiant évalue 5 essais. Et ils ont comparé ça à l'évaluation du corps professoral et des assistants, et voient qu'il y a une corrélation quasi parfaite entre le peer grading ou le grading par les profs. Ce qui est aussi un élément intéressant pour notre futur. Alors, vous avez ce genre de choses qui sont en train, au fond, de totalement changer, et qui posent fondamentalement, au fond, la question de notre raison d'être sur le plan de la formation. Alors, les plateformes, vous me dites, de nouveau, c'est les États-Unis, first mover advantage. Vous avez ici les plateformes aujourd'hui existantes, malheureusement aucune européenne, l'Europe discute. De faire Open Education Europa. Alors, actuel, je veux dire, le marché sera perdu, il est déjà pris en charge. Alors, nous avons testé plusieurs de ces plateformes. Aujourd'hui, les deux grandes plateformes sont Corsera et EDX. Corsera sort de Stanford. C'est une start-up for profit. Elle a levé 50 millions de dollars en first round. Elle est en train de boucler son deuxième round avec une valorisation de plus de 300 millions alors qu'elle a été créée il y a moins de deux ans. Ça montre un petit peu la chose. Il y a 83 universités partenaires, dont l'Université de Genève. Et au jour actuel, vous avez à peu près 400 cours présents ou annoncés. MIT et Harvard ont réagi très rapidement. Habituellement, ils demandent aux autres de payer. Mais là, c'était tellement important stratégiquement qu'ils ont mis leur propre argent. Et de mettre MIT et Harvard ensemble, c'est assez remarquable. Ils ont mis 60 millions. Alors, la différence, c'est que c'est une open source plateforme alors que l'autre, c'est une plateforme fermée. Il y a 25 universités. Nous ne sommes que deux universités dans le monde à être sur les deux plateformes. Je ne dirai pas dans le détail pourquoi. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qui est là. Vous voyez les grandes universités qui sont en présente. Ça, c'est un élément fondamental. Donc, toutes les Ivy League schools, Stanford, MIT, toutes les grandes universités sont sur ces deux plateformes. Et ça, c'est un élément aussi totalement neuf. Et il y a au fond l'émergence potentielle de nouvelles universités. Parce que je n'ai pas besoin de vous dire que si c'est une publicité extraordinaire si vous avez un cours qui est pris par 50 000 étudiants. Alors, nous, par chance, je me promenais dans la Silicon Valley il y a un peu plus d'une année et demie. Et j'étais un des premiers promenades à aller voir Udacity, Coursera et autres. Et j'étais, je dois dire, emballé. C'est le moment où mon nez m'a dit qu'il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Alors, on s'est effectivement rapidement dessus. On a demandé à un de nos professeurs. Alors, c'était en mai 2012, j'étais à la Silicon et on a convaincu un de nos professeurs, le professeur Martin Andersky, une star de l'informatique, qui était d'accord de faire un MOOC. Alors, ce monsieur, c'est le monsieur qui a inventé, je ne vais pas dans le détail, c'est le programme vraiment fonctionnel le plus avancé aujourd'hui. Il s'appelle Scala. C'est le père de Scala. By the way, Scala, c'est le programme qui fait tourner Twitter aujourd'hui, au LinkedIn. Donc, quand vous êtes informaticien et que vous voulez apprendre Scala, pourquoi ne pas apprendre du père de Scala au lieu d'apprendre de la personne qui a appris de la personne qui a appris de la personne, pourquoi ne pas aller directement chez lui ? Donc, on met le cours en ligne, aucune publicité, rien. En une semaine, 50 000 étudiants inscrits en ligne. Et 10 000 prennent l'examen final. 10 000. Alors, juste pour un prof lambda comme nous, 10 000, c'est plus que tout ce que vous pouvez faire dans toute votre carrière. Si on calcule à peu près 200 étudiants, 300 étudiants par année, sur une carrière de 20 à 30 ans, vous voyez que vous êtes dans des chiffres intéressants. Et ce n'est que le début. Alors, ce qui est aussi remarquable, c'est que la moyenne était à 8,2. Et la moyenne de nos étudiants sur le campus qui ont dû prendre le cours en même temps était à 8. Vous me dites que les nôtres ne sont pas très bons. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une répartition des étudiants. Ce que vous voyez, c'est beaucoup des gens qui font la formation continue dans le cas particulier de ce cours-là. Alors, on en a mis après 3 ou 4 de plus, puis vous voyez que rapidement, le nombre d'étudiants qui ont pris les cours d'EPFL et EPFL ont augmenté. Maintenant, on est à plus de 200 000. Alors, je dis toujours, ça m'a pris 10 ans pour passer de 4 500 à 9 000 étudiants. Et puis, en moins d'une année, on a passé à plus de 200 000 étudiants. Donc, c'était ce élément-là qui est quand même quelque chose de novateur, like it or not. Alors, vous voyez qu'ils vont tous, puis il y en a un seul qui a moins, vous voyez, qui a moins d'étudiants. C'est celui qu'on a essayé en français. Alors, vous voyez, lorsque vous mettez, donc, la langue d'enseignement, forcément. Alors, nous, dans le domaine de la technologie, c'est relativement évident, d'accord ? Il n'a eu que 5 000 étudiants. On m'a dit, c'est quand même pas mal, mais disons, ce n'est pas les 5 000 étudiants. Il n'en a fait aucune publicité. Alors, je reviendrai à cet aspect-là dans le contexte de l'Afrique. Alors, on me dit, alors, l'expérience est intéressante parce que notre prof a fait deux choses. Il a dit, je fais 7 semaines sur MOOC, les 7 premières semaines, puis après, je donne mon cours physique. La deuxième partie de mon cours, je la donne physique. Puis après, il a demandé à ses étudiants, qu'est-ce que vous préférez ? Je crois que la réponse est assez claire parce qu'après une semaine, il n'avait plus que 3 étudiants en classe. Donc, ça pose un problème intéressant. Alors, vous voyez, quand il fait la statistique, ils disent, qu'est-ce que vous préférez entre 2 online, 7 online, 7 on campus, 2 on campus, no opinion. J'adore toujours ceux qui répondent on campus puis qui ne vont pas aux cours. Enfin, ça, c'est autre chose. Alors, ça, c'est un élément. Alors, tous les cours, mon à un donné, ont eu pour résultat d'avoir un auditoire vide sur le campus. On a un autre cours de mathématiques intéressant puisqu'il avait annoncé son cours en français et il l'a donné en anglais en MOOC. Et la loi fédérale dit que s'il est annoncé en français, vous devez le donner en français. Et il a eu 2 étudiants. Donc, je crois que la situation est relativement claire. Mais est-ce que les étudiants, qui sont les étudiants ? Alors, vous avez vos étudiants de campus puis après, ceux que vous avez à l'extérieur du campus. Alors, vous les voyez, dans le cours de la SCA, là, vous voyez qu'ils ont un certain nombre déjà des bachelors, des masters et même des PhD. Alors, ça, probablement, ça dépend du type de cours. D'accord ? Mais ce graphe-là est pour montrer qu'au fond, il y a un marché en dehors du marché de la formation d'université régulière type bachelor, master ou PhD qui est la formation continue. Et je crois que c'est indéniable que cet élément-là va être un élément majeur de la formation continue. Alors, vous voyez, d'où est-ce qu'il vient ? Alors, dans le cas particulier, vous voyez que les États-Unis, on enlève un. Puis un deuxième, bon, c'était peut-être aussi lié au cours Russie et Ukraine. Et en vert, les pays, l'Europe en rose, les pays d'Europe de l'Est. Vous voyez, autant, lorsqu'on fait la somme des Ukrainiens et des Russes, vous avez autant que des Américains. Et comme on le sait, la Russie est très, très bonne en mathématiques, en informatique et autres. Donc, vous avez une soif de ces pays qui peuvent prendre ce genre de cours. Certainement. L'autre chose, c'est quand vous regardez de ce qui vient, alors là, on a pris trois cours, vous voyez, à peu près Asie, États-Unis, Europe. Puis en Afrique, il y a peu, sauf un cours, forcément, celui qui est donné en français. C'est la traduction des mathématiques pour l'ingénieur. Et vous voyez, alors, sans aucune... Et Dieu sait si c'est difficile pour la collectivité pour eux, vous voyez qu'il y a des étudiants en Afrique. Alors, ce qui est aussi beau, c'est qu'avec des adresses IP, vous pouvez suivre online où sont vos étudiants. Alors, vous voyez, forcément, l'Afrique a moins de petits points. Mais, tantôt, vous voyez un point au fin fond de l'Ouganda, quelqu'un qui prend un cours avancé d'informatique. Mais vous vous dites, ça, c'est quand même un élément, en tout cas, qui m'a personnellement fait réfléchir beaucoup. Puis, alors, l'autre chose qui est quand même, je dirais, presque effrayante, c'est ce qui s'est passé rapidement. Le cours, l'université de Helsinki a été la première à dire, si vous voulez étudier Functional Programming Principles Scala, allez sur MOOC, on arrête d'enseigner. On va faire l'examen. Ceci a été fait sans nous demander. Donc, l'université, maintenant, il y a 15 universités qui ont décidé de supprimer le cours de Scala, mais de simplement dire à leurs étudiants, vous allez sur Corsera, vous prenez, and we proctor the exam. On va vous faire passer vos examens. Alors, c'est un peu les nouveaux textbooks. Mais jusqu'où ça peut aller ? Est-ce qu'on va garder la diversité dont on a besoin ? Ou bien est-ce qu'il y aura 10 cours de physique pour le monde ? Alors, pour d'autres sujets, surtout dans les sciences humaines, j'espère qu'il y aura plus de variétés. Mais on peut se dire, si vous voulez prendre le Physique 101, l'introduction à la physique, est-ce qu'on ne peut pas mieux de le prendre celui du MIT ou de Stanford ? Ça, c'est un élément. Et ça risque, c'est un risque quand même très important de faire, au fond, une séparation des universités encore plus grande qu'elles ne sont aujourd'hui. Et ça, c'est un élément dont on va devoir tenir compte. Alors, l'investissement des étudiants. On a aussi deux membres des étudiants comme un d'heure pour passer. On dit que c'est plus facile. En fait, vous voyez ici, il y a le nombre d'étudiants qui prend 9 heures pour le cours, 7 à 8 heures, 6 heures, etc. En gros, ils passent plus de temps en prenant des MOOCs. Ce qui est intéressant, les nôtres, on leur a demandé qu'ils prennent les MOOCs par petits groupes. Donc, ils se mettent par petits groupes pour le faire. Ça, c'est sur le campus. Et ce qu'on a vu, alors dans le cours de Scala, où on a le plus de données, c'est que vous avez des étudiants qui, à Rio de Janeiro, disent, ceux qui prennent le MOOC de Scala, on se retrouve, à l'autre, à Facebook, dans le bistrot X pour retravailler le cours. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a, autour de Scala, il y avait à peu près 500 micro-groupes qui se sont assemblés de par eux-mêmes pour suivre le cours et travailler sur le cours. Et ça, c'est aussi un élément extrêmement intéressant quant au futur de nos institutions. Alors, vous me dites, qu'est-ce qu'il faut comme investissement ? C'est misérable, il faut juste ça. C'est une caméra, une petite tablette devant et quelqu'un qui se met et qui parle. Mais cette personne, je peux vous dire, elle doit préparer son cours. Alors, ce qui est très sûr, c'est que, d'abord, ça change fondamentalement. Si vous donnez un mauvais cours devant 20 étudiants, who cares ? Mais quand vous êtes online, les choses changent un peu. Alors, on voit nos chers professeurs vraiment préparés comme ils n'ont jamais préparé. la moindre faute est sanctionnée immédiatement par les étudiants et par le crowdsourcing. Donc, ça met une pression extraordinaire sur le corps enseignant. Et ça, c'est peut-être l'élément le plus extraordinaire qui va influencer la qualité de nos cours. Comme vous savez, sur nos campus, la recherche prédomine, tout le monde s'excite. L'enseignement, c'est toujours difficile à stimuler nos chers collègues d'aller enseigner. Et surtout, les cours d'introduction. Et ça, c'est un élément extraordinaire. L'ego joue un rôle extraordinaire. Et dans le truc, c'est, t'as combien d'étudiants ? T'as combien d'étudiants online ? Combien suivent ? Combien restent ? Donc, on voit qu'au fond, le reward qu'on avait mis au travers de la recherche bascule un peu sur l'enseignement. Et ça, c'est un élément que je trouve très intéressant. Alors, l'impact, il est un accent renouvelé sur la formation, un investissement, alors, très important à des enseignants dans la qualité du matériel d'enseignement. Alors, on commence dans 15 jours à mettre le cours d'introduction de physique, la physique générale. Mais notre prof, on peut se rendre fermé qui a mis ça, m'a dit que ça a été une année, quasi, pour préparer son cours. Il a fait des expériences de simulation, de filmer, in vitre, tout. Donc, on voit, c'est comme un textbook, mais c'est un textbook qu'on va pouvoir changer beaucoup plus rapidement que de vous faire éditer par X ou Y. Et ça, c'est un élément extraordinaire. Alors, l'autre chose, c'est la production d'une quantité d'informations et de données sur la pédagogie. On pense toujours, et tous les pédagogues que nous apprécions beaucoup, nous donnent toujours des valeurs sur des N relativement petits. Lorsque vous avez 50 000 online, alors vous voyez, et puis comme vous avez tout de suite sur le quiz, vous voyez, donc le prof peut voir qui a saisi ce quiz ou pas. Donc, vous voyez, si tout à coup, vous avez un quiz, vous avez 80 % de réponses fausses, il y a un petit problème dans l'explication, probablement. Donc, vous avez un feedback, une génération de données pédagogiques comme on a rarement eu. Pour nos institutions, c'est sûr que le recrutement était le branding. Vous créez votre brand immédiatement avec ce genre de choses. Parce que, je veux dire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, d'aller dans toutes les foires que vous voulez. Lorsque vous avez... Alors, pour l'EPFL, j'aime donner un certain nombre de goals. J'ai dit, j'aimerais un million d'étudiants dans deux ans. Donc, si vous voulez, un million qui parle à d'autres et autres, vous avez plus que tout ce que vous avez pu faire pendant des décennies dans votre institution. Et donc, je crois que c'est un must pour les institutions de se mettre là-dedans. Donc, et puis, visibilité et reconnaissance accrue pour les enseignants que je dis, et les universités. Alors, l'impact, il doit être, au fond, sur beaucoup de choses. La stratégie de l'EPFL pour les MOOC, aujourd'hui, est la suivante. On le voit comme une opportunité pour la formation continue, ce qu'on appelle unique selling proposition. Je pense que c'est un instrument unique pour les pays en voie de développement. Alors que vous savez, aujourd'hui, l'Afrique devient de plus en plus connectée. Aujourd'hui, c'est que des téléphones portables, ce n'est pas encore beaucoup de smartphones et de tablettes, mais elles arrivent. Elles arrivent en tout cas sur les campus. Vous avez un abord du Wi-Fi. Il y a aussi des technologies qui peuvent, je ne vais pas dans le détail, vous pouvez downloader à plusieurs téléphones portables et autres. Et je crois qu'aujourd'hui, comme vous savez, le banking le plus évolué en e-banking et au Kenya et dans ces pays-là, je crois qu'il y a un effet au fond, le leapfrogging, où on peut sauter sur une technologie qui se présente aujourd'hui et qui est absolument unique pour l'Afrique. Alors, pour les PFL, c'était pour nous quelque chose d'évident puisqu'on est la seule école technologique de haut niveau bilingue français-anglais. Vous avez pu probablement remarquer que malheureusement, j'utilise trop d'anglicisme parce qu'on est tout le temps en travail un peu dans cette langue, surtout dans le domaine des sciences. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire le pont entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Je me rappelle toujours une réunion du WEF à Davos avec nos collègues présidents des grandes universités avec un programme sur l'Afrique. Ils avaient mis 30 universités, ils étaient 30 anglophones. Donc, ça montre bien que si le monde anglophone ne voit pas cette Afrique francophone. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, c'est une part importante. On dit qu'il y aura 750 millions d'Africains francophones en 2050. Donc, le futur du français est bien en Afrique. Et je crois que là, il y a une opportunité pour les universités francophones absolument unique. Dans les campus, il va falloir trouver le mix, le bon mix. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que quand vous avez pris votre cours, mais qu'après, vous avez un cours. Puisque comme ils ne vont pas au cours, on s'est dit, il faut quand même faire quelque chose. Alors, c'est ce qu'ils appellent le flip course. Alors, les étudiants ont beaucoup de peine et on n'a pas très bien compris ce qu'on doit faire des étudiants puisqu'ils ne viennent pas au cours. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose avec eux, les mettre dans les laboratoires, beaucoup plus interactifs, mais revenir un peu au grand temps de Socrate ou d'Aristote. Je crois qu'on doit beaucoup plus maintenant avoir cette interaction, profiter. Mais d'où la notion de campus qui va devenir de plus en plus importante. Donc, je crois qu'on doit réinventer ce qu'on fait avec nos étudiants sur nos campus. Et ça, c'est une tâche très intéressante. Et donc, nous avons testé différentes plateformes. Courses Builder, qui est le truc de Google, ça ne vaut pas tripette, heureusement. Et puis, l'idée, c'est vraiment de se mettre avec les grandes universités, avec les grandes plateformes, aujourd'hui, Coursera et IDX. Alors, on a la situation en Suisse. On a été les premiers. Je suis ravi de voir que mon allemand mater était leur deuxième. Et Jean-Dominique Vassé et son équipe se sont vraiment lancés là-dedans. Un cours, je crois, sur Calvin qui va être donné, sous peu, avec quatre en préparation. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Et puis, nos amis suisse-allemands, un peu de la peine, un peu par réaction, se disent, il faut quand même qu'on essaye des choses. Alors, voilà un peu la situation là. Alors, je pense là qu'il y a un axe lémanique très important de nouveau qui doit être plus agile pour exister. Mais je crois que là, à nouveau, on a bien saisi le vent. Alors, on me dit, tout ça, c'est bien, mais quels sont les problèmes ? Il y a une série de problèmes. Alors, le problème, c'est le plagiarisme. Dans les essais que vous avez, c'est que beaucoup d'étudiants forcément vont aller chercher des trucs dans l'école. Donc là, il y a un problème. On est en train d'avoir des softwares et tout. Donc, le plagiarisme, étonnement, mais c'est aussi un élément d'éducation des étudiants. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va devoir faire de telle sorte ? Et comme vous savez, le plagiarisme, ça n'existe pas seulement sur Internet. Il y a même, si j'ai bien compris, en lisant la presse, ces jours. Alors, l'autre job, c'est l'autre job, pas l'abandon. Mais vous voyez, c'est normal. Vous allez vous dire, tiens, je vais prendre un cours de physique. Je vais regarder ce qu'il y a fait. Puis au deuxième cours, vous vous rendez compte que ce n'est pas au niveau où vous vous abandonnez. Mais peu importe, vous avez essayé. Puis après, vous allez sur un autre cours, peut-être plus facile. Donc, pour moi, l'abandon n'est pas un problème. Bon, si vous ne se finissez avec aucun étudiant, ça va. Mais aujourd'hui, on a, nous, on a des meilleurs « return rate », on a à peu près entre 10 et 20 % d'étudiants qui passent l'examen final. Mais il y a ceux qui veulent un certificat. Alors, la certificat, donc vous allez jusqu'au bout. Puis d'autres qui le font simplement par intérêt. La crainte des étudiants de perdre le contact avec les enseignants, ça s'est exprimé sur le campus. C'est-à-dire, c'est quoi le professeur à partir de ce moment-là ? Qui est mon professeur ? Si celui que je vois sur la vidéo, ce n'est pas celui que j'ai sur le campus. Donc, comment est-ce que vous remettez ça ? Alors, quand c'est le vôtre, c'est OK. Mais quand ce n'est pas le vôtre, c'est quoi ? C'est juste un tuteur, un assistant de l'étudiant. Donc là, il faudra quand même retrouver. J'ai parlé des flip classes. Puis, difficulté pour nous de gérer l'interne. Qu'est-ce qu'on donne ? Quelle est la valeur ajoutée qu'on donne sur le campus par rapport à l'étudiant qui est online ? Donc, on doit réinventer nos campus. Alors, on ne le savait pas, mais on l'avait pressenti, je dis toujours. Le Learning Center, c'était une belle façon de le faire de cette manière. C'est cette intégration, cette socialisation qui est là, sur ce campus. Et on doit de nouveau réinventer ce genre de choses. La charge de travail qui effraie les enseignants. Et puis, certains, j'ai un de nos professeurs très fameux qui me dit « Je deviens fou, j'ai un gosse qui a 17 ans, il me hante par des questions auxquelles je n'arrive pas toujours à répondre. » Donc, je veux dire, il y a ce côté challenge par les meilleurs étudiants du monde. Alors, juste pour vous donner un exemple, les 10 000 qui ont passé l'examen, on a maintenant, « On va inviter l'été prochain les 200 meilleurs étudiants sur le campus. » Donc là, c'est une manière d'attirer les meilleurs étudiants qui est un élément extraordinaire. Donc, on aura, au fond, des block courses, des summer schools, c'est-à-dire, toute la notion du temps qui est, au fond, l'université a été faite, on a mis des heures de cours, tout, pour mettre les gens dans une même salle. Au fond, cet élément-là n'est plus nécessairement valable. Donc, on va avoir plus de liberté. Est-ce qu'on va continuer à étudier les grands auditoires ? Est-ce que ça va avoir des effets sur les structures même des institutions ? Voilà beaucoup d'éléments qui nous semblent importants. Et après, il y a la problématique de la propriété des données qui va être un élément aussi qui va devoir être discuté. Alors, vous me dites, là, que fait l'Europe là-dedans ? Alors, aux États-Unis, comme vous savez, les écolages sont très importants puisque c'est à peu près 40 à 50 000 dollars dans les grandes universités plus Room & Board qui s'appelle 20 000, c'est 80 000 francs. Par année, vous le faites sur 4 ans si vous avez 4 gosses. C'est pas facile. Donc, là, Georgia Tech a commencé, parce que tout le problème est lié à la certification. Comment est-ce que vous allez certifier ou pas ? Je ne vais pas dans le détail. Il y a deux manières de le faire. IDX propose que vous allez à tel endroit, à tel jour, passer l'examen. Ce n'est pas évident si vous êtes au milieu du Malawi. Puis, l'autre chose, c'est le faire simplement par biométrie au travers de la caméra. C'est ce que fait Coursera. Donc, ça, c'est un élément qui va devoir être discuté. Mais Georgia Tech s'est lancé en premier. Alors, ça, c'était Forbes qui dit Georgia Tech « Socks higher ed with 7 000 degrees. Online students around the world will be able to obtain same masters at 80% discount. Discount. » Alors, je trouve que c'est extraordinaire. C'est-à-dire que normalement, c'est 40 000 dollars si vous êtes sur le campus. Mais vous pouvez obtenir maintenant un diplôme d'informatique de Georgia Tech pour 7 000 dollars si vous n'êtes pas sur le campus. Et l'Europe, aujourd'hui, avec des écolages très bas, n'a pas ce problème. Et c'est une opportunité extraordinaire pour l'Europe de se redéployer. Alors, en discutant avec mes collègues du président du MIT Stanford et autres, ça leur pose un réel problème. Même le président de MIT me disait « Je ne sais pas, même si je peux justifier dans le futur 40 000 dollars pour venir au MIT. Mais si vous êtes University of Southern Nebraska et que vous devez payer 30 000 dollars, je veux dire, c'est absurde. » C'est lié à ça. Aux États-Unis, c'est la question d'économie d'échelle. Je vais juste vous montrer ça, c'est l'évolution des prix. Et vous regardez ce qui a augmenté le plus aux États-Unis dans ces dernières décennies, c'est le coût de l'éducation. Mais juste rappelez que la dette des loans, des prêts aux États-Unis académiques, c'est 1 trillion, 1 000 milliards. Donc aujourd'hui, le système universitaire de Californie a dit « c'est plus possible, le gouverneur a dit on va mettre tout online. » Donc ça, c'est un élément dont il va falloir tenir compte. Mais de nouveau, je trouve que l'Europe a une possibilité de se positionner comme jamais. Voilà sur les bouts. Très rapidement, je ne veux pas prolonger trop, simplement pour vous dire qu'à mon avis, ces technologies auront aussi un impact sur la recherche. C'est ce que j'appelle les « more massive open online research ». Alors la tendance du XXIe siècle, c'est celle sur laquelle l'EPFL moderne a été basée, c'est la convergence info-nano-bio-cogno, donc des technologies d'information, de la nanotechnologie, de la biotechnologie et des sciences cognitives, qui conduit à cette avalanche de données et le grand challenge, c'est l'extraction de ces données, ce fameux big data. Alors il y a de nouveau, le « crowdsourcing » intervient aussi là-dessus, parce que vous avez, au fond, vous pouvez recruter des étudiants qui ne sont pas vos étudiants pour faire avancer votre recherche. C'est-à-dire, au travers du « crowdsourcing », vous pouvez poser des problématiques, alors les mathématiciens l'ont fait en premier, les physiciens sont en train de le faire, les biologistes sont en train de le faire, vous avez tous ces amateurs curieux de la science et de la technologie qui sont prêts à vous aider d'une certaine manière. Alors, je ne vais pas dans les détails, mais il y a toute une série de choses, vous pouvez voir, par exemple, il y a un site très intéressant qui s'appelle Foldit, qui est un jeu d'ordinateur qui permet au public de contribuer à l'analyse tridimensionnelle des protéines. Qui sait qui peut s'amuser à ça ? Il y a des games, des fous de jeux qui adorent ce genre de choses. Alors, de nouveau, si je prends un exemple, il y a deux, trois extraordinaires papiers publiés dans Nature, il y a la Bible Nature Biotechnology, il dit « Gamers, how do computers that match up disease genes ? » « Public cells protein structures ». Ça, c'est un élément totalement nouveau. Vous avez tous, il est scientifique à la retraite, vous avez tous ces gens qui continuent à être passionnés et qui peuvent continuer à contribuer à l'élaboration de connaissances. Et ça, c'est un nouveau. Avec ça, nous avons la vague de l'open access, c'est-à-dire des données. Je n'irai pas dans le détail, mais c'est un sujet en lui-même. Et puis, ce big data, il va produire des informations. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Quels sont les projets de recherche qu'on peut imaginer avec ces données ? Alors, moi, je suis comme ça, un passionné de ce qu'on appelle cette simulation numérique. qui est la troisième limite de recherche complémentaire entre la théorie et l'expérimentation. Et les physiciens ont été les premiers à le montrer, mais je pense qu'il y a d'autres domaines, les humanités digitales, et bon, vous connaissez le projet Human Brain. Alors, juste pour vous donner un exemple, juste un appetizer, de ce genre de choses qu'on peut faire, on a lancé, comme on avait fait le premier, que le Human Brain, je me suis dit, est-ce qu'on peut faire un grand projet qui peut-être un jour nous redonnera un milliard d'euros, puisque la Comité européenne va relancer dans 3 ou 4 ans un concours, mais sur ces humanités digitales. Alors, on a pris ce qu'on appelle Venice Time Machine. Donc, vous savez que Venise est un endroit qu'on adore tous, auquel on se réfère, mais fantastique sur le plan historique, puisque tout était contenu dans un espace restreint, et comme c'était des marchands, ils avaient tout noté, tout relevé, chaque bateau qui rentrait, chaque poisson qui était vendu, chaque impôt qui était payé, et que vous êtes dans les archives de la ville de Venise, vous avez une quantité de données extraordinaire. Alors, le problème, c'est est-ce que vous pouvez prendre toutes ces données et recréer une machine du temps, dont on a toujours espéré, alors il faut digitaliser. Alors, maintenant, on digitalise tout, puis plus que dans le temps, je veux dire, moins d'informations, moins d'informations. Mais vous pouvez, par la digitalisation, déjà avoir un certain nombre de choses. Après, vous pouvez essayer, justement, d'aller dans les archives et de digitaliser, puis après, par les objets de simulation, d'aller un peu plus loin. Alors, le rêve, alors moi, j'ai visité ces archives de Venise, elles sont merveilleuses, mais juste pour donner un exemple, c'est 80 kilomètres d'archives qui documentent chaque détail de l'histoire vénitienne sur 1000 ans, mais surtout les 500 ans qui ont été créés dans l'histoire de Venise. Alors, on s'est dit, on va essayer de numériser tout ça. Alors, il y a une approche classique. Si vous faites 450 livres par jour, c'est de prendre les meilleures techniques de Google à l'heure actuelle, d'accord ? Avec un prix qui est de loin pas négligable, c'est 20 ans. Alors, je ne vais pas dans le détail, mais on est en train de travailler sur une approche tomographique qui pourrait imaginer de digitaliser sans ouvrir le livre. si vous le faites, vous pouvez théoriquement digitaliser l'ensemble des archives de Venise en deux ans. Alors, maintenant, vous vous dites, qu'est-ce que vous faites ces archives ? C'est un peu comme le Human Genome Project. Après, il y aura, je veux dire, des dizaines, des centaines d'années pour les historiens, les médiévistes et autres. Mais c'est simplement pour montrer qu'il y a au fond une pénétration de ce monde digital dans tout ce qu'on fait, y compris dans des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Alors, on avait lancé cette chose-là avec le festival de Montreux. Vous connaissez que Nobbs qui avait tout enregistré. Là, un jour, j'étais chez lui et il montrait toutes ses bandes. Il disait, là, il y a tout le Montreux Jazz Festival avec des deux pouces, des choses qu'on ne peut plus lire et il laissait la seule copie. Donc, on s'est dit, on allait numériser l'ensemble. Alors, maintenant, on est à 80%. Voilà la nouvelle numérisation chez nous. Vous avez l'ensemble du Montreux Jazz qui est accessible maintenant. Alors, l'idée, c'est que faire ces archives ? Comment on peut se mouvoir dans les archives au XXIe siècle ? Par les annotations visuelles, vocales, historiques et autres, avec des systèmes tactiles et autres. Donc, on peut jouer d'une certaine manière, faire de la recherche avec cet élément digital. On a créé, effectivement, c'est un nouveau bâtiment qui sera juste à côté du Learning Center qui a été designé par Kengo Kuma, le grand architecte japonais, où on aura, effectivement, cette interface entre la culture et la technologie. Et pour revenir aux propos même de soi, qui est ma passion, qui est un peu la renaissance de l'Université européenne, je crois qu'il y a, au travers de l'outil informatique et digital, une chose qui nous permet de nous redéployer. Les États-Unis sont un pays extraordinaire, mais ils n'ont pas la richesse que nous avons. est-ce qu'on peut rendre cette richesse de nouveau accessible au travers du monde digital ? Est-ce qu'on peut rapprocher les humanistes et les informaticiens ? Alors, juste une petite note historique. Je me rappelle, à l'époque, j'avais demandé dans cette vénérable université si je pouvais faire une demi-licence de philosophie en même temps que la médecine. On m'a dit que ce n'était pas possible. Alors, j'espère que ça l'est aujourd'hui, mais ça montre qu'au fond, ces mondes étaient assez cloisonnés. Puis après, j'ai eu une deuxième expérience. Comme on m'avait refusé une fois que j'ai fini la médecine, j'étais à l'EPFL et je m'étais intéressé à l'informatique. Je me demandais si je pouvais faire un diplôme d'informaticien, mais je ne veux pas tout me retaper toutes les années. Si je pouvais rentrer en troisième année, on m'a dit pas possible. Donc, ça montrait qu'au fond, ce monde académique a été un monde très fermé, très cloisonné. Et au fond, aujourd'hui, on a des capacités, on a des instruments qui devraient nous permettre de nous décloisonner. Et je pense que ce projet, le Human Brainer, je dois forcément dire deux mots, est un bel élément, je suis de multidisciplinarité, mais aussi où l'Europe, en étant ambitieuse, peut essayer de faire quelque chose d'unique. Et nous avons des outils sur cet élément-là. Le projet Human Brainer va utiliser tous les éléments de simulation, mais au travers de ce milliard, il va pouvoir apporter des techniques qui vont être utilisables dans d'autres domaines de la recherche et de l'enseignement. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Europe peut surfer sur cette vague. Elle doit le faire rapidement, parce que nos amis américains sont quand même très présents. Je n'ai pas besoin de dire que les asiatiques sont aussi présents. Donc, je finirai là tout simplement pour dire que la révolution numérique, comme je vous ai dit, nous touche tous, université inclue. Et je crois que cette révolution numérique a le potentiel de profondément changer le mode de fonctionnement des universités, aussi bien sur le plan d'éducation que de la recherche. J'espère que je vous ai convaincu en partie de cet élément-là. Alors, il y a toujours les sceptiques. Au sceptique, je dis toujours mieux vaut être un acteur qu'un spectateur. Et puis, la troisième chose, n'oubliez jamais, alors c'est toujours la difficulté pour nous, responsables académiques, c'est cette phrase de Rudy Downworth, le grand professeur d'économie du MIT, qui a dit cette phrase au fond très simple, mais au fond très juste. Il dit, « Things take longer to happen than you think they will. » et c'était le bon exemple de l'éducation. « And then they happen faster than you thought they could. » Et c'est d'attraper ce point d'inflexion. Et c'est toute la difficulté de nos jobs, d'une certaine manière. c'est « Est-ce que ça va profondément changer ? » Le pari que les PFL fait aujourd'hui, c'est oui. Est-ce qu'il va remplacer ? Non. Mais pour moi, c'est évident que ces instruments, et si je reviens au MOOCs, vont être un élément qui va influencer la façon dont on fait l'enseignement dans nos campus, mais aussi, notre mission, c'est la propagation de l'information et de la connaissance. Et qu'au fond, simplement en mettant ce genre d'élément accessible et particulièrement pour les pays en développement, je crois qu'il y a un devoir moral de le faire. Et aujourd'hui, je n'aimerais pas que seule la façon de voir de nos collègues américains soit celle qui dicte cet univers ou ce monde. Et j'aimerais bien que la voix de l'Europe se fasse entendre. Elle a une possibilité avec ces nouveaux instruments. J'espère juste qu'elle sera à la hauteur de ces possibilités. Merci pour votre attention. Vous avez dit que le travail fait avec les étudiants sur le campus va changer, mais vous n'avez pas... doit complètement changer dans ce contexte-là. Mais vous n'avez pas vraiment élaboré. Quelle piste ? Qu'est-ce qu'on va faire alors avec les étudiants qui sont là ? D'abord, on va être très gentil avec eux. On va faire des beaux campus, on va faire des endroits agréables, on va faire mille choses. Mais derrière, je pense que pour nous, dans le domaine des sciences dites dures, on va les apporter beaucoup plus rapidement dans les laboratoires. Faire des vraies choses. Aujourd'hui, le bachelor, il ne voit rien, il fait un TP qui est toujours le même. Je pense qu'après ça, on va devoir les prendre à l'intérieur. C'est là que vous aurez du tutoring personnel. C'est le doctorant qui va prendre ça. Donc, je crois qu'on va absolument changer. Le truc où on dit on va le vendredi matin, à 8h, de 8 à 9, prendre ça, de 9 à 9, va tomber. Mais après, vous allez dans un laboratoire de physique. Moi, je trouve que c'est une merveilleuse chose. On doit donner une valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est d'être sur le campus, c'est en interaction avec les chercheurs et de pouvoir voir et de participer à la recherche qui se fait beaucoup plus tôt. Alors que jusqu'au bachelor, c'est très passif. Au master, on essaie un petit peu et les choses deviennent plus actives au niveau du doctorat. Mais je pense qu'il y aura un shift beaucoup plus rapidement vers les laboratoires et vers ce genre de choses-là. Et des séminaires, des choses interactives, etc. Mais le cours magistral, au fond, aura de plus en plus de difficultés d'exister. D'abord, je me réjouis de lire les 80 kilomètres d'archives numérisées de Venise. Lorsque vous avez prononcé le chiffre, j'étais sceptique, puis j'ai fait le calcul, il suffit effectivement qu'une centaine de scribes et chaque année, chacun produit un mètre d'archives, ce qui est tout à fait dans les capacités humaines pour arriver à ces 80 kilomètres en mille ans. donc, si vous cherchez un lecteur cobaye, vous en avez déjà un. Mais ce n'était pas vraiment ça le fond de la question que je voulais aborder. J'ai beaucoup de sympathie pour les perdants et entre autres, j'ai toujours beaucoup sympathisé avec Goliath face à David. Mais aujourd'hui, en matière universitaire, je me demande si on ne devrait pas sympathiser avec David. Parce qu'il y a une université qui tient toute la France en haleine depuis 2-3 ans par un petit David qui n'a certes pas 100 millions d'auditeurs, il en a quelques centaines de milliers, c'est Michel Onfray à travers l'université populaire de, je crois, Haute-Normandie. Mais pourquoi Michel Onfray tient-il la France en haleine ? Parce qu'il dit exactement le contraire de ce que les meilleures universités nous ont dit pendant 50 ans. La manière dont il traite les grands mythes académiques, Sartre, Freud et les autres, s'inscrit comme un défi à tous ceux, toutes les institutions académiques qui réussissent. Donc, faudrait, j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'utilité des David dans ce merveilleux monde de Goliath en ligne que vous avez décrit. Et puis, j'aimerais faire un pas de plus parce que vous avez dit au moins dans un domaine, les Goliaths, c'est une bonne chose, c'est dans le domaine des sciences dures, par exemple la physique, autant avoir le meilleur cours qui est celui du MIT. Je serais curieux de savoir, et là c'est une question tout à fait naïve, ce qu'est devenu le fameux Berkeley Course of Physics qui était censé devenir le manuel de référence pour toute la planète de la fin du XXe siècle. Je crois que plus personne ne sait très bien ce que c'est. Quant à son grand rival, les Feynman Lectures on Physics qui ont eu plus de durabilité, peut-être que justement le côté, le succès de ces ouvrages ont occulté l'essentiel. Par exemple, Feynman nous dit que les lois de la dynamique ne sont pas des lois, que ce sont des demi-lois. J'ai mis 50 ans à comprendre ou à croire comprendre ce que ça voulait dire. Mais je crois que très peu de physiciens se rendent compte que les lois de la dynamique sont des demi-lois. Donc voilà, j'ai un certain nombre de questions qui sont sans doute des questions incompréhensibles pour les gens normaux, mais enfin, si jamais elles peuvent empêcher qu'on arrive trop rapidement à des conclusions trop éremptoires ou trop euphoriques, j'aurais quand même atteint mon point. Ah juste, bon, moi je suis un grand vecteur de Feynman. C'est la seule réponse que je peux vous dire. Je suis sûr que Feynman serait online aujourd'hui. Donc peu importe. Moi je suis d'accord de dire que ce n'est pas MIT parce qu'il vient d'MIT. Bon, il y a quand même souvent, il y a quand même une certaine corrélation de la qualité des gens dans les grandes universités par rapport à leur productivité scientifique et à la capacité qu'ils peuvent se transmettre. Mais il est tout à fait constable. On a mis l'exemple. Mon professeur de l'université X donne un cours remarquable mais justement il ne sera pas accessible mais du fait qu'il est online il va être accessible. Et c'est ça qui est tellement intéressant je pense. C'est simplement on a passé de la tradition orale à la tradition écrite à Gutenberg. Aujourd'hui, on passe à une autre tradition qui est la tradition digitale. Ce n'est pas extraordinaire. Mais la seule chose c'est que ça rend les choses. À l'époque, c'était très peu de gens qui avaient accès au moment de la transmission orale. l'écriture l'a élargie aujourd'hui elle l'a élargie encore plus. Alors le problème c'est que ça m'a dit les hiérarchies vont changer mais c'est tellement important qu'au fond les grandes universités se sont dit elles ne peuvent pas faire l'économie de ne pas être présents en ligne. C'est tout. Je crois qu'il y a une question. Oui, je vous remercie. Je m'intéresse aux retombées financières des MOOCs pour de grandes écoles comme les PFL ou l'Uni Genève. Jusqu'à présent finalement les PFL forment des ingénieurs ou des informaticiens des chercheurs qui si possible vont rester dans la région si possible vont produire des richesses en Suisse etc. Donc à terme comment va-t-on gérer est-ce que ces cours deviendront payants ou très payants pour les très bonnes écoles est-ce qu'il va y avoir une sorte de concurrence énorme entre l'Europe les Etats-Unis pour produire ces cours C'est une question très intéressante Je pense que pour les Etats-Unis c'est un vrai problème comme j'ai dit parce qu'aujourd'hui les écolages c'est en gros dans les grandes universités à peu près un tiers du financement de l'université aux Etats-Unis c'est à peu près un tiers la recherche un tiers le fundraising les endowments et un tiers les écolages donc ça leur pose un problème majeur donc de dire tout à coup c'est libre d'accès c'est un tiers de revenus potentiellement pas présent donc c'est un challenge majeur pour l'Europe ça ne l'est pas alors moi je suis contre je suis justement pour la liberté pour l'accès à cette connaissance mais bon on peut plus facilement le faire puisqu'on n'a pas ce challenge économique je mettrais un iota enfin un bémol à ça c'est la formation continue moi je pense qu'il y a un marché pour la formation continue payé par les entreprises et ce genre de choses là et qu'on peut très bien imaginer alors on l'a expériencé de cette manière parce qu'on a demandé aux 10 000 qui avaient pris l'examen qui étaient ce cours on peut considérer en grande partie pour la formation continue de ce cas là combien est-ce qu'ils seraient d'accord de payer alors la fourchette c'est entre 100 et 500 francs le certificat mais moi si vous mettez 10 000 à 500 c'est assez significatif si vous mettez 100 cours comme ça c'est très significatif mais il y aura un marché il y aura une régulation de marché est-ce que ça va devenir un vrai alors les capitales risqueurs ils pensent puisqu'ils mettent des sommes qui me semblent un peu absurdes moi je suis profondément du secteur public et je crois au secteur public et je pense que la chance de l'Europe c'est d'avoir un secteur public qui soutient ces universités et qui nous donne cette liberté de transmettre ce savoir donc j'aimerais pas que ce savoir là soit accessible qu'au travers d'un financement important de nouveau ça ne veut pas dire quelque chose de modeste qui peut être fait mais je ne vois pas le futur des universités basé là-dessus à l'exception je y reviens de la formation continue Merci pour votre exposé je le trouve particulièrement révolutionnaire une petite question qui touche le prix et la localisation des étudiants on pourrait se poser des questions on s'est rendu compte par exemple qu'en étudiant la capacité de piloter un avion ça pourrait poser des problèmes on est le 11 septembre aujourd'hui si on commence à travailler sur la physique nucléaire sur le génie génétique et qu'on ne localise pas l'étudiant je sais que c'est peut-être un peu complexe comme question mais quand on localise un étudiant on sait qui il est il a une identité il repart dans son pays sans citer des pays bien sûr est-ce que ça ça pourrait poser un problème d'éthique mais il y a toujours ce côté mais comment vous voulez réagir à genre de problème vous ne pouvez pas moi je crois que l'éducation est la seule manière de rendre les gens plus intelligents je suis peut-être un optimiste un naïf là-dessus mais alors bien sûr à l'heure actuelle je ne crois pas que ce ne serait pas notre intention de mettre un cours de génie nucléaire online ça me paraît évident mais déjà vous trouvez énormément de choses sur le net aujourd'hui vous pouvez aussi simuler un vol d'un avion et autres donc je crois qu'on peut toujours voir le pire mais je pense que l'accès à la connaissance est l'élément central et j'ose espérer qu'il sera dominant sur alors est-ce qu'il faut mettre des garde-fous de savoir quel étudiant comment et autre ah oui il peut être fait en partie par la biométrie par ces technologies qui sont en train d'être mises en place mais disons je ne verrais pas ça bien sûr qu'il faudrait y penser mais je ne verrais pas ça comme un élément suffisant pour restreindre l'accès au savoir mais ce savoir doit être mesuré mais je crois que c'est l'autodiscipline des universités qui doit aussi être importante là-dedans oui bonsoir bonsoir merci beaucoup j'aimerais juste évoquer une notion qui est en train un petit peu d'émerger et qui touche un volet de ce que vous avez évoqué sur votre conclusion la notion de micro-université qui effectivement est en train de on sent qu'il y a des prémices des enseignants-chercheurs qui sortent de leur structure traditionnelle pour s'assembler notamment à travers les structures telles que celles-là et qui potentiellement pourraient donner effectivement des nouvelles formes d'organisation de la recherche et de l'enseignement sud-arrivée je voulais juste aussi rebondir sur un point qui est intéressant c'est que tout le volet de la personnalisation qui est aujourd'hui demandé par nos étudiants moi j'ai vu mon métier changer fondamentalement et quelque part en tant que directeur de programme aujourd'hui j'attends une seule chose c'est qu'on me lâche pour faire des programmes spécifiques par étudiant je rebondis sur la notion un peu d'agriculture de l'éducation de Ken Robinson dans son TED Talk qui est je veux dire on y est il faut juste maintenant qu'on intègre tout ceci et qu'on puisse avancer il y a certainement cette technologie en médecine c'est la même chose la digitalisation qu'elle touche on n'est pas parlé mais on peut en parler de la même chose la digital medicine personnalisation médecine personnalisée prévention personnalisée cet élément là permet un élément central qui est la personnalisation et ça touche aussi les études mais ça veut dire que pour nous c'est un sacré boulot on a vécu dans des concepts pendant des centaines d'années et je pense que là aujourd'hui on est en prémisse ça ne va pas arriver demain tout de suite mais je veux dire moi je suis intimement persuadé que l'université aura fondamentalement changé dans les 20 ou 30 ans parce qu'on pensait que tout ça est tellement récent cet accès au savoir la googleisation mais on les a déjà intégrés donc je ne peux pas ne pas voir et le professeur qui allait et qui faisait son cours je veux dire vous avez les étudiants ils sont online ils sont là ils regardent derrière ils vous volent ils vous challengent et ça c'est un élément qui est déjà présent mais qui va encore plus se développer d'où la nécessité de faire des cours de qualité ça pose toute une série de choses mais je pense qu'il y a une chose qu'il y a c'est que ces instruments auront un effet c'est d'améliorer la qualité de l'enseignement alors ça reçut un effet j'appelle ça un peu de façon peut-être un peu dur mais lorsqu'on vous engagez quelqu'un à l'actuel on dit on regarde surtout le portfolio recherche on le cache et nous l'enseignement aujourd'hui le terme à l'EPFL c'est is a good researcher yes is immokable et ça c'est un élément qui sera aussi présent donc si vous voulez ça c'est un élément si vous voulez où la balance qui est toujours une dichotomie entre la formation et la recherche ça redonne du poids à la formation moi ça fait alors j'ai donné un gros coup de barre il y a quelques un peu plus de 10 ans sur la recherche au point il fallait remettre la formation et j'ai beaucoup de peine les MOOCs ont totalement changé la situation parce que ça répond aussi à l'ego des propres comme je l'ai dit oui je crois qu'il faut oui dernière peut-être merci beaucoup moi j'ai fait le PFL il y a bien longtemps je suis mathématicien de là-bas après j'ai fait un doctorat en interaction machine j'avais deux questions à vous poser la première c'est que vous avez donné l'exemple je pense que c'est l'université technologique de Delph qui a dit à ses étudiants si vous voulez suivre un cours de Scala vous allez suivre le cours mode pourquoi vous par exemple à l'EPFL vous choisissez pas de dire à vos étudiants d'aller suivre un cours interaction machine qui est donné par Scott Kemmler c'est le meilleur cours interaction machine et en même temps vous avez aussi un chercheur qui est très compétent qui est Frédéric Kaplan qui fait de l'interaction machine et en même temps alors ce serait quand même une ambiguïté de dire que si c'est le meilleur et qu'il a Saint-Ford donc tout le monde doit aller suivre son cours mais en même temps vous avez quelqu'un chez vous qui est très compétent donc là il y a une ambiguïté l'université de Berkeley a édité un manuel il fait 200 pages et il donne des consignes aux enseignants qu'est-ce que vous devez faire pour tel ou tel point moi j'ai pas vu un tel manuel ni à l'EPFL ni ailleurs dans une université européenne ça fait 10 ans 15 ans qu'ils font de la recherche ça c'est la première question la deuxième question c'est le modèle pédagogique sous-jacent j'enseigne moi-même à des étudiants d'interaction machine et il y a un lien social qui se crée une forme de dynamique de groupe qui se crée qui ne peut pas se créer dans un lien qui est uniquement un lien numérique qu'est-ce que vous pensez en fait de l'avenir qui serait uniquement fait de liens de type numérique merci c'est une catastrophe on est bien d'accord mais on est tous d'accord qu'il y a une valeur sociale d'être sur un campus d'échange etc mais c'est quand même pour des privilégiés combien de gens ont accès aux 100 ou 200 meilleurs universités c'est une toute petite fraction alors si l'étudiant du Sénégal et du Cameroun a accès alors qu'il n'a aucune chance alors c'est peut-être pas aussi bien puis en même temps s'il est remarquable et puis qu'on l'identifie on va peut-être l'inviter sur notre campus donc je pense qu'il y a un élément de démocratisation alors bien sûr il y aura deux choses ce sera mieux j'ose espérer que ce sera mieux d'être sur le campus que juste derrière le numérique mais de nouveau on ne va pas regarder la Chine l'Inde les chiffres sont colossaux ils n'arrivent pas à suivre d'accord donc pour nous on est dans une situation de privilégier des privilégiés donc je crois que là il y a quelque chose d'accord et puis c'est un élément de formation pour les enseignants de ces pays maintenant je suis en train je fais plusieurs voyages en Afrique et autres on voit nos collègues africains se passionner et dire qu'on peut interagir avec eux comme ils n'ont jamais interagi pour votre autre question c'est sûr qu'on va faire c'est comme les textbooks c'est le nouveau textbook il y aura des textbooks des PFA il y aura des textbooks MIT c'est à l'Université de Genève d'accord et puis nos étudiants vont prendre un certain MOOC parce que c'était le meilleur puis il y aura une auto-organisation alors pour tout vous dire on est en discussion je suis dans le bord de l'Université de Valle du bord de Corsera entre grandes universités est-ce qu'on va créditer entre nous vous imaginez si les 20 ou 30 grandes universités mondiales créditent entre elles déjà là c'est un effet extraordinairement novateur jusqu'où ira-t-on je ne peux pas vous dire on est juste au début j'aimerais juste rappeler qu'il y a deux ans on ne parlait pas de ça je n'ai aucune idée où ça va aller dans le détail tout ce que je sais c'est que c'est en train de se passer et qu'il y a un effet de masse important avec une potentialité énorme je n'ai de loin pas toutes les questions et les réponses merci